Dans le cadre de « Des vacances à Rouen », les enfants vous présentent « Murmurs étranges » de Michael Ferron, avec les musiques de René Grant. Le livre, cet objet commun, tellement simple et vite lu. Qui pourrait croire qu'il aura fallu une énergie considérable de la part de son auteur pour que les mots parviennent jusqu'à nous ? Qui pourrait croire que certains ouvrages ont gardé la mémoire de cette énergie et qu'un jour, cette mémoire pourrait donner vie au livre ? Qu'ils deviendraient conscients, qu'en prêtant une oreille attentive, nous pourrions les entendre, tels des fantômes oubliés. Écoutez un peu cette histoire incroyable rapportée un jour par M. Rêve, bouquiniste à Rouen. Au centre d'une grande ville, insérée au milieu des buildings, était nichée une petite librairie de quartiers. Elle faisait la joie des badauds et des habitués qui aimaient respirer l'odeur de vieux papiers et se sentirent cocoonés dans l'atmosphère fêtrés de vieux livres. Le maître des lieux était connu pour son érudition et surtout dans un domaine précis. « Les livres fantastiques qui font peur ! » Et pour cause, dès que la porte de sa librairie fut fermée le soir, il s'empressait d'enfiler un bon pull, de faire couler un bon café noir et de couper son téléphone. Il se dirigeait derrière son bureau au thé caché, une petite trappe qui menait à sa cave. Il s'y engouffrait dans la semi-pénombre. Arrivé en bas, il allumait instinctivement toutes les lumières comme pour conjurer, en quelque sorte, une certaine angoisse. Il se dirigeait alors vers un vieux fauteuil en cuillère, usé par les sciences de lecture qu'on imagine répétées. Il prenait ensuite, de sa main droite, un livre fantastique, parmi une sélection, une pile juchée sur un petit guéridon. Et de la main gauche amenaient à ses lèvres le café encore tiède. « Une pause enfin ! » se disait-il. Mais le plaisir ne dure qu'un temps. À la seconde même où il finit son livre, on pouvait entendre la même exclamation récurrente et immuable. « Nul, nul, archi-nul, mais pas peur ! » Il grognait et, dans un geste de rage, jetait systématiquement les livres contre ses murs de pierre où il se fracassait dans un bruit sec. Chaque jour, se perpétuaient le même rituel. Et inexorablement, les livres volaient pour s'échouer contre des pierres avec la même sempiternelle exclamation. « Nul, nul, archi-nul, mais pas peur ! » Et un jour, alors qu'il grommelait seul, assis dans son fauteuil en pestant contre son livre, il fut interrompu par un bruit. « Toc, toc, toc ! » Comme le son d'une personne frappant sur une porte en bois pour entrer. Il prêta une minute d'attention, puis reprit sa lecture. Mais quelques temps après, il fut de nouveau interrompu. « Toc, toc, toc ! » Il posa son livre sur la petite table à côté de lui, scruta à gauche, à droite, mais rien, à part le silence qui avait repris sa place. Il reprit son livre sur le guéridon, qui avait curieusement changé de place. Cela le dérangea, mais juste le temps du doute. Il se replongea dans son bouquin, et au bout de cinq minutes, furent surpris par un bruit électrique dans les tubes de néon qui éclairaient sa cave. Aussitôt, les lumières aux extrémités s'éteignirent sans raison en parallèle. Il se dit que ce n'était pas grave, il changerait les lampes dès le lendemain. Il lui restait encore trois ronds de lumière pour finir sa lecture. Mais dix minutes plus tard, deux autres lampes parallèles grésillèrent et s'éteignirent à leur tour. Il lui restait les deux dernières rampes pour terminer sa lecture, mais... Mais deux autres lampes grésillèrent et s'éteignirent. Intrigué, il se demanda ce qui arrivait. Il pensa qu'il était assoupi, sans s'en apercevoir, et qu'il était dans un rêve. Mais non. Les deux dernières lampes grésillèrent et s'éteignirent au moment où il lisait le dernier mot de son livre. Fin. Laissant place au noir. Au vide. À la pénombre. Celle qui nous fait croire, quand on est petit, que quelqu'un se cache sous son lit ou au fond de son placard. Plus un bruit. Le libraire ne trouvait plus aucun repère dans ce noir profond. Il tenta de remonter de sa cave, mais se heurtait sans fin à des amas de livres jonchés par terre. Cela même qu'il avait fracassé contre les murs pendant des années. Perdu au milieu d'Etat, il entendit... Toi. 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 Qui nous a malmenés. Qui nous a maudits. Qui nous a dénigrés. Nous. Nous. Nous, les fantômes des auteurs de ces livres, qui avons su écorzième pour ces lignes. Tu nous as manqué de respect. Nous te condamnons donc sans délai à avoir peur. Et on entendit le son strident de l'homme qui criait et hurlait à la mort. On ne sait ce qu'est devenu le libraire. Mais si à l'occasion, vous poussez les portes d'une librairie et tendez l'oreille, vous percevrez peut-être les murmures étranges des livres. C'était Murmures étranges, avec, par ordre d'apparition, Emma, Justine, Apolline, Aéline, Adélie, Nina, Aïda, Tom et Sahel.